Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Zerratant fait des trucs, je sais, il y a 20 minutes de retard, on a eu un souci sur le site, et du coup, eh bien, on va vous demander d'actualiser votre page pour ne pas avoir de soucis sur le site. Alors, bon, je suis déçu parce que ça arrive toujours dans mes streams, je crois que j'ai une aura négative de problèmes informatiques, voilà. J'attends le jour où, en plein live, le courant va s'éteindre, où un PC va brûler, voilà. On n'est pas en retard, on est là depuis plus d'une heure dans le studio, c'est juste que là, il y avait un problème de savoir sur le site, donc on est déçu. Donc, voilà, enfin bon, en tout cas, bienvenue dans Zerratant fait des trucs, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. En tout cas, nous, on va partir dans un jeu vidéo plutôt sympa, plutôt intéressant, peut-être que vous avez déjà vu, eh bien, ce genre de jeu sur ma TV. En tout cas, on se retrouve juste après le générique, je vous dis à tout de suite, ne bougez pas, on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Oui, bonjour, bienvenue dans Zerratant fait des trucs, j'espère que... Il suffit, bordel. Vous allez bien, vous avez passé une bonne journée, qu'est-ce que vous avez fait ? Bon, sans cas, aujourd'hui, on s'en fout de ce que vous avez fait, puisqu'il est déjà 48, c'est infâme ! On est ensemble pendant 1h20 et il y aura un petit tea time aujourd'hui, mission exceptionnelle, puisque nous avons été sponsorisés. On nous a offert un jeu et ce jeu, ce jeu, alors attendez, attendez, je vais passer sur la scène du jeu. Ce jeu nous a été offert par DL Compar. Alors, qu'est-ce que c'est DL Compar ? C'est un site de jeux, de comparateurs de prix sur Internet, regardez, hop, gros logo. Regardez, DL Compar, achetez des jeux sur DL Compar. Alors, en gros, bon, on m'a offert Trials Fusion, donc merci à DL Compar qui m'a offert ce jeu. Et pour le tester, on m'a dit que c'était vachement bien. Et voilà, alors j'avais déjà joué à Trials Evolution et Trials Fusion, c'est un jeu qui sort dans une semaine. Pour l'instant, il est en bêta et je vais jouer et on va y aller. Donc, bien sûr, merci à eux. Alors, si vous voulez acheter le jeu, il est à 50% moins cher que sur Steam, sur leur site. Bon, il y a la clé CD qui s'affiche du jeu en bas, mais je m'en fous, je l'ai déjà mise. Alors, un beau retour parmi nous, Zerator, connexion au serveur, machin, très bien. Alors, je n'ai pas le son du jeu, pourquoi ? Parce que je ne l'ai pas mis, haha ! On y va, je le mets, attendez, 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 à peine cramé la pub Zera. Bah oui, c'est une émission sponsorisée, qu'est-ce que tu racontes ? Enfin, ils nous ont payé le jeu, voilà, c'est cool, moi je joue au jeu. En fait, je vous explique, j'avais envie de jouer à ce jeu, et je suis allé voir Eclipsia, j'ai dit, ouais, je vais faire Trial Fusion et tout. Et on m'a dit, attend, il y a notre partenaire d'Elkopar qui veut bien te l'offrir. J'ai dit, bah ok, go, on y va. Mais vous le savez, plus l'audience d'Eclipsia va monter, plus on va avoir de partenaires, et tout ça est très bon pour tout le monde. Donc ne vous en faites pas, tout va bien. Alors, pilotons, allons-y. Alors rappelez-vous, un jeu de Trial dans lequel vous avancez dans un parcours en semi 2D, en 3D, comment on dit ? Isométrique, je crois, un truc comme ça, non, je ne sais plus comment on dit. Mais en tout cas, eh bien, qu'est-ce qu'il se passe ? Pro-séquençage, mais putain ! Il est en train de faire mon ADN. Alors, un jeu, apparemment, qui est vachement bien. On va rire de ta nullité. On va voir. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Continuer la carrière, P. Ah ! D'accord, programme d'entraînement. Allons-y ! Allons-y, on rentre directement dans le vif du sujet. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Il est génial, ce jeu. Depuis quand il est sorti sur PC ? Il n'est pas sorti, il est en bêta fermé. Mais si vous le précommandez actuellement, vous avez accès à la bêta fermée. Merde, comment on joue ? Merde, 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 merde. Ah non, c'est bon, c'est juste que ça n'a pas commencé. Alors, freiner, accélérer, se pencher, revenir au point de contrôle, redémarrer la partie. Yéhah ! On y va ! Alors voilà, regardez, c'est un parcours dans lequel on avance. Ça se joue à la manette. Alors déjà, tu te calmes. Les jeux de trial, ça a commencé sur Flash et ça s'est toujours joué au clavier. Donc tu te calmes. Les mecs de la manette, là, vous vous calmez. Allez, on y va ! Allons-y. Alors, à ceux qui disent que je vais me fail, je ne vous comprends pas. Puisque à l'autre jeu de trial, j'étais plutôt pas mal. Donc voilà. Voilà, j'ai gagné, premier niveau. Génial ! Baggy déverrouillé. Résultat. Allons-y. Continuer. C'est entrer, on continue. Moi, je veux avancer dans le jeu. Mais je pense que je vais y jouer pas mal à ce jeu. Quoi, Mitho ? Mais trop pas. Tu vas mourir au clavier. Mais trop pas ! GG, encore 500. Oui ! Oui, on y va ! Alors, allons-y. Alors, débutant du flip. Ah merde, il fallait faire un flip ? Yéhah ! Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Oh, on arrive dans la nature sauvage ! Front flip ! Voilà ! Hop là, nickel ! Et il est vachement beau, en tout cas. C'est impressionnant de beauté. Ah ! Oh, j'ai raté ! Zut ! J'ai été trop gourmand sur le front flip. Sur le back flip, pardon. On y va. Je ne sais pas à quoi ça sert de faire des figures, en fait. Je ne sais pas si ça vous fait accélérer ou quoi que ce soit. Alors, on est nul ? Non, on n'est pas nul, on est greedy. À ce jeu, en fait, tout va dépendre de votre gridage, évidemment. Parce que si vous faites des milliards de looping, enfin de backflip, comme ça, par exemple, au bout d'un moment, votre réception, si vous ne la calculez pas un petit peu avant, ça risque d'être le bordel, comme ça, par exemple. Par contre, si vous voulez finir le niveau en mode j'avance dans le jeu, eh bien là, c'est beaucoup plus facile. Vous ne faites aucune figure, vous avancez, et vous allez voir que c'est bien plus simple. Regardez ça. Sans faire de backflip, évidemment, j'avance. Ici, on prépare notre réception bien à l'avance. Voilà. Ça file la gerbe. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Non, mais partez, partez du live. Alors, voilà. Là, on va un petit peu vite. On ralentit pour ne pas arriver et avoir pas assez de vitesse. Voilà, on retombe. Nickel, tout va bien. Et donc là, vous voyez qu'évidemment, sans looping, la difficulté du jeu est totalement baissée. Mais si vous voulez avoir de la swagance, de la beauté du jeu, évidemment, vous faites des loopings. Il y a des checkpoints, vous pouvez voir, les petits trucs verts qui se lèvent. Et voilà. Alors, youpi ! Tu as gagné la médaille. Vous voyez, j'ai eu la médaille d'or parce que du coup, je n'ai pas fait de looping. Donc, j'ai gagné une superbe médaille. Bon, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Canalisation, on y va. On va tester ce niveau. Tu peux faire des figures. Des figures. Vous avez vu comme je suis fort ? Je suis fort, je suis fort quand même. Non, vraiment, on est désolé du retard. Moi, ça m'a mis au fond, au fond totalement. Parce qu'à chaque fois qu'il y a mon émission, je suis toujours à l'heure et c'est toujours en retard à cause d'un problème différent chaque jour. C'est un truc malade, quoi. Franchement, on est maudit. Je vous le dis, on est maudit dans ce studio. Mais j'ai souvent été maudit dans tous mes lives. Rappelez-vous. Rappelez-vous tous les lives où j'ai été maudit de manière différente à chaque fois. En tout cas, merci à ceux qui ont eu la patience de rester. Ah ! Il faut dire que j'avais fait un teasing absolument énorme sur Facebook avec une photo de type agressive. Donc voilà. En tout cas, on y va. On y va. Voilà. Donc ce jeu, la Deluxe Edition qu'on m'a offert est à 35 euros sur Steam, je crois. Mais elle n'est qu'à 16 euros sur DL Compare. Alors DL Compare n'est pas une plateforme de déchargement. Attention, ne confondez pas. Ça ne nécessite même pas d'inscription ou quoi que ce soit. C'est un site... Ah ! C'est un comparateur de prix. C'est-à-dire que ça va aller chercher tous les sites qui vendent le jeu. Et ça va vous prendre le moins cher. Donc voilà. Et moi, je me suis déjà servi de ce site avant qu'on ait une émission sponsorisée par eux. Les mecs qui sont en mode vendu, vendu. Ben écoute, si tu veux. Moi, en tout cas, ça m'a permis d'avoir le jeu moins cher. Enfin là, on me l'a donné en l'occurrence. Mais ça m'a permis d'avoir masse jeu moins cher. Il y a même des jeux indés d'ailleurs. Alors, allons-y. Go, go ! Bon, je n'y arrive pas. Alors là, bien sûr, il va falloir gérer. Parfois, il faut s'arrêter. Alors, c'est dommage. Dans ce cas, dans ce jeu, parfois, on ne peut pas grid tout le temps. Il faut s'arrêter. Il y a des voitures qui passent, là. Je n'ai pas très bien compris. Donc, vous avez vu, c'est en 3D. Le décor s'effondre et tout. Mass explosion. Michael Bay, etc. Cependant, ça reste sur un seul plan et vous avancez. Médaille d'argent. Nul ! Nul ! Je suis digue. On continue, on continue. J'avance. Mais dans Trial's Evolution, j'étais allé pas très loin. Il est trop beau, ce jeu. C'est vrai qu'il est plus beau. Pour accélérer plus vite dans les grandes pentes, n'appuie pas sur l'accélérateur. Ah bon ? Ah bon ? C'est un vrai partenariat ou c'est un troll ? Mais non, ils m'ont vraiment offert le jeu. Tu crois que je ferais de la pub gratuite pour un site ? Mais vous êtes tarés. Hop ! Et de temps en temps, voilà, ils ont dit qu'ils m'offriraient des jeux de temps en temps. Moi, j'ai dit, ben Wars, ils m'offrent des jeux Totally Wars It. On y va ! Voilà, parfait. Attention aux escargots. Non, j'ai pas vu le... Ouah, qu'est-ce que c'est ? Oh là ! Oh là là, oh là là ! Oh la moule ! Oh la chat ! Ah pardon, excusez-moi. Alors attendez, on y va. Là, là franchement, j'ai eu de la chance. Ah, il y a un mode multi ? Yeah ! Ah, ils auraient pu mettre le cri de Willem quand même. Quand même ! Partenariat qu'avec toi ou avec EC ? Non, avec EC en général, mais comme j'ai plus tendance à tester d'autres jeux, je pense que ça va être plutôt dans mes émissions. Mais c'est pas partenariat genre tous les jours, ça va être certaines émissions, quand on a envie, quand il y a un jeu sur leur site qu'on teste, etc. That luck ! Eh, vous calmez ! Vous, vous calmez ! Allez, allons-y ! Flipper Rabbit, gros pro. D'ailleurs, j'ai vu que ce jeu, Trial's Evolution, avait été hyper plébiscité sur Twitch puisqu'il a été mis en avant sur la plateforme de stream. Et ils avaient fait un stream spécial 24 heures le 20 mars pour la release de la bêta, je crois, un truc comme ça, ou je ne sais plus quand, ou il n'y a pas longtemps là. Ils ont fait un release spécial 24 heures de stream complet. Ils ont fait un marathon Trial's Fusion, pardon. Je crois que ça a pas mal marché. Enfin, je n'ai pas trop suivi, mais j'ai vu en tout cas qu'il y avait pas mal de viewers quand j'ai regardé et je trouvais ça stylé. Bon, en tout cas, un jeu hyper beau. Moi, je le trouve vraiment... WAAA ! Vraiment beau. C'est super agréable. Après, il faut aimer ce genre de jeu, c'est vrai, parce que ce n'est pas du tout open world. Là, vous voyez, il y a du décor partout, mais ce n'est pas du tout open world. Bon, je vais aller me balader dans les menus un petit peu du jeu après pour aller voir ce que nous offre comme possibilité le jeu. Oui, Mediator ! Nouvel événement déverrouillé, Open Arctic. Très bien. Parce que je vous rappelle que dans Trial's Evolution, il y avait pas mal de mini-jeux et de ce genre de trucs. C'était assez sympa. On va aller se balader un petit peu dans le menu pour voir un petit peu ce qu'on peut avoir dans ce jeu. Alors, j'ai une nouvelle notification. Qu'est-ce que c'est ? Bienvenue ! Tu as déverrouillé Baggy. Ouais, Osef. Garage ? Non. Non, pas piloté. F1. C'est quoi, F1 ? OK. Track central. Multijoueur ! Marché en pleine lumière. C'est quoi, ça ? Indisponible dans la bêta. D'accord. Pyro-séquençage. Un petit peu dans la bêta. Track central. Indisponible dans la bêta. Multijoueur. Indisponible dans la bêta. Donc, il y a un multijoueur. Je me demande comment ils vont faire le multijoueur, mais ça risque d'être marrant. Alors, moto. 1 sur 6. Oui, j'aimerais choisir une autre moto. J'aimerais prendre mon baggy ou je ne sais pas quoi. Mon autre moto, ça a l'air pas mal. Les trials ont toujours été comme ça. Oui, oui, je sais. Ah, il y a le cafard, le baggy. Ah, mais je l'ai déjà, en fait. Le cafard, Pete Viper, Fox Boat, Tex-Panda et le lapin. Ah, on peut tourner autour de la moto. Ah, mais il y en a masse. Il y en a masse autres, là, regardez derrière. Il y en a masse autres que je peux déverrouiller. Ouah, je peux tourner autour. Putain, c'est beau, quoi. Bon, très bien. Donc, pilote. Ah, on peut gagner des objets pour son pilote. Très bien. Donc, on va déverrouiller des skins. Intrépide. Ah, on a des skins spéciales, des ensembles. Ouah, le paria, trop classe. Et quoi ? Écureuil ! Casque récupéré sur Uplay. Ah oui, alors, c'est toujours pareil. Donc, c'est un jeu Ubisoft. Donc, c'est sur la plateforme Uplay. Et en fait, vous pouvez quand même l'acheter sur Steam. Quand vous le lancez sur Steam, ça lance Uplay qui vous lance le jeu. Donc, c'est les fameux jeux à triple off-fait. Vous savez ? Vous avez un off-fait dans le jeu, un off-fait sur Steam, un off-fait sur Uplay. Quand vous faites un off-fait. Donc, c'est marrant. C'est très rigolo. Uplay, c'est des yaourts à boire. Ah, ah, ah ! C'est marrant. Alors, au niveau des options, je ne suis pas trop allé voir ce qu'il y avait dans les options. Comment jouer ? Carrière, Trials, Faute, Défi de piste, Garage, Jeu d'adresse, FMX, Flow FMX, Supercross, Track central, Conseil avancé. Très bien. Command manette, commande clavier, Paramètres. Il y a quoi dans les paramètres ? Fantôme par défaut, système d'unité, Métrique. Ah ouais, Impérial et métrique. Oh la vache, c'est marrant ça. Commentateur activé ? Mais je n'ai rien moi. Ah, je n'ai pas ça. Options graphiques, qu'est-ce qu'on a dans les options graphiques ? Ah, c'est tout en très bas, Paramètres généraux, Très élevé, Ultra. Il n'y a pas Ultra de la mort ? Appliquer, Quitter. Oui ! On y retourne. Là, on est en Ultra maintenant. Ah, ça chie. Carrière, 7% réussite. Réussite ? 7% ? Réussi ? Réussite ? Non, pas réussite. Réussi, avec un R. Alors, on retourne dans le machin des bleus. Le bosquet des bleus. J'en étais où ? Derby Motocross. On va aller sur Cliffhanger, que nous n'avons pas fait. Le son est trop fort. Le son est trop fort. Le son est trop fort. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Tout le monde m'engueule parce que le son est trop fort d'un coup, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? On y va. Alors, j'ai mis le jeu en Ultra. Je ne vois absolument aucune différence. Si, peut-être dans les éclairages et dans les shaders. Le son, OMG, le son. Mais de quoi ? Le son s'est déclenché d'un coup. Baisse la musique, bordel. Eh, vous vous calmez, hein ? Nos régisteurs, ils ont la casse sur les oreilles donc ils savent si ça vous déchire les oreilles ou pas, hein ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? La musique fait saigner mes oreilles. Mais de quoi vous parlez ? Prenez les casse, faites quelque chose. Ah, je n'ai plus mon son. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je n'ai plus mon son. Et voilà, et voilà. Zeray, il y a une chanson qui s'est lancée. Quoi ? Une musique qu'il n'y avait pas avant. Mais putain ! Comment c'est possible ? Ah, on vous explique. Alors, est-ce que tu pourrais me remettre le son de mon jeu ou pas ? Quoi ? On ne sait pas d'où vient la musique. Est-ce que les gens m'entendent ? Ok, est-ce qu'ils entendent le son de mon jeu ? Ah, vous l'avez coupé. Ils sont en train de chercher d'où vient la musique. On avait déjà eu ce problème dans l'arène. Parce qu'en fait, là, Amori est en train de se demander s'il n'y a pas quelqu'un dans l'arène qui est en train de mettre une musique. Voilà, je vous explique. Oui, on entend. Non, on entend une musique. Plus de son in-game. Non, plus de son in-game, c'est normal. Qu'est-ce qui s'est passé alors, Amori ? Pardon ? Nous cherchons les coupables. Les coupables seront punis et évidemment éliminés de la surface. Alors, Amori, vous parlerez bien, mais la matinale nous vole nos micros, puisque nous n'avons pas de moyens. C'est les LCS ? Le live stream des LCS qui était sur notre scène. Eh oui, en fait, c'est de notre faute, mesdames et messieurs. On n'a qu'à avoir des scènes spéciales. Mais voilà, en fait, c'est le live stream des LCS qui s'est lancé et qui met de la musique à fond. Donc c'est évidemment terminé. Maintenant, vous n'entendez plus de musique. Est-ce qu'on peut me remettre le son de mon jeu, messieurs ? Ah, merci beaucoup. Ce bourdonnement du moteur m'avait manqué. Parviens le plus loin possible sans te pencher. Ah, d'accord. Ah oui, donc là, je ne peux pas me pencher. Ok. Voilà. Voilà. Donc là, je n'ai droit qu'à l'accélérateur. Je n'ai pas droit à droite et gauche. Donc c'est assez périlleux, je dois dire. Donc on avance doucement. On fait les choses doucement. Hop là ! Voilà. Non ! Ah, ça va être chaud de monter ça, parce que c'est très raide. Très raide, on y va. Bon, calmez-vous, IRC. L'important... Non ! Raté ! L'important, c'est qu'on trouve d'où ça vient. J'ai gagné la médaille d'or ! Parfait ! La médaille d'or a été gagnée. C'est nickel. Plus gros, le logo DL Compart, on ne voit pas assez. Pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Donc, pardon. Là, on devrait mieux le voir, normalement. Là, ça devrait être bon, normalement. Médaille en or ! Voilà. Donc, du coup... Attendez, je vais quand même mettre le jeu en fenêtrée, parce que... Là, il n'est pas en fenêtrée. Merde. On y va. Donc, le jeu en fenêtrée. Donc là, c'est bon, vous le voyez bien, normalement. Je l'ai un petit peu agrandi. Donc, ça devrait le faire. Option graphique, c'est où ? Mode fenêtrée, activé. Évidemment. Ça me fait penser à une chanson de... Ça me fait penser à une certaine chanson, mais je ne sais plus laquelle. Et voilà. C'est sponsorisé par quel site ? Alors, c'est sponsorisé par DL Compart. Voilà. Alors là, par contre, j'ai mis en mode fenêtrée et je crois... Je crois, mais je ne suis pas sûr que... Que ça va full laguer, maintenant. Parce que vous savez qu'un jeu en mode fenêtrée consomme beaucoup plus qu'un jeu en mode plein écran. Et Trial Fusion a cessé de fonctionner, car je suis maudit. Je vous rappelle, avec les jeux vidéo. Donc, voilà actuellement ce qui est affiché au milieu de mon écran. Donc, formidable. Je suis extrêmement content. Voilà. Donc, on va relancer... On va relancer le jeu, évidemment. Ça devait arriver. Oui, ça devait arriver. Vous avez vu, depuis le moment où j'ai rétréci le logo DL Compart, le jeu s'est fermé. Donc, peut-être qu'on devrait le laisser en grand. Red Lynx, Ubisoft Studio. On ne dit pas Anne, Ubisoft Studio, vu qu'il y a un U après. Ce n'est pas ça, la règle en anglais. Il n'y a pas d'idématique ? J'aimerais bien avoir... Putain, Splinter Cell. Eh, on dirait trop une musique. Je ne sais pas si c'est Daft Punk ou... On ne dirait pas une chanson de Daft Punk ? Enfin, juste l'instru avant, là. À quelle chanson ça ressemble ? Dites-le-moi. Non, pas Trône. Non, 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 non. Bon, bref. Non, car le Ubisoft devant se prononce You. Ah, d'accord. Ok. Alors. On y va. Ou alors, c'est un son genre C2C ou... C2C, Skrillex, je ne sais pas, Birdie Nam Nam, j'en sais rien. Enfin, l'un de ces groupes. Ah, d'accord, ça ne marche pas du tout, en fait. Ah, en mode fenêtré, le jeu ne marche pas, c'est ça ? Putain. Je suis maudit. Je suis maudit. Je vais remettre en mode plein écran, tant pis. Mode fenêtré, désactivé. Allons-y ! Oui. Reprendre le jeu. Go ! Ah, pas du tout. Mais putain ! Mais putain, toutes les touches marches, sauf les flèches. Mais c'est incroyable. Mais putain ! Je suis maudit, quoi. Quoi ? Quoi, on a frisé sur X-Split ? Quoi, ça veut dire qu'X-Split aurait planté aussi ? Ah non, c'est bon. Mais putain ! Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Je suis maudit, bordel ! Black screen. Très bien. Formidable. Formidable. C'est formidable. Donc là, c'est bon, et si je retourne sur le jeu, c'est plus bon. Cool. Formidable. C'est formidable. Vraiment là, on est très contents. Donc là, vous ne voyez rien, c'est normal. On est extrêmement contents, évidemment, de ce jeu. Voilà, c'est bon. Je sais, je sais, j'ai mon retour, pas de problème. Donc là, est-ce que les touches marchent ? Toujours pas. Très bien. Donc, quittons. Quittons, évidemment. Non, mais arrête de mute le tchat chaque fois qu'il y a un problème ! Putain ! Les gens apprennent à ce que tout ne soit pas acquis dans la vie ! Arrêtez de mute le tchat chaque fois qu'il y a un problème ! Calmez-vous. Calmez-vous. Tout est sous contrôle. Ce stream est réalisé par des professionnels. Est-ce que ça marche ? Ça marche pas ! Putain ! Eh, regardez. Regardez. Regardez bien, hein. Attention. Ah, c'est bon ! Ça marche ! Ça marche ! C'est bon, en fait, il tenait ma moto ! Non, mais je t'explique. Je t'explique, Michel. Tout à l'heure, c'était fermé, je pouvais avancer quand même. D'où mon erreur. Tu comprends ? C'est mieux à la manette parce que tu peux... Contrôler les gaz à l'analogique. Ah oui, donc la sensibilité de l'accélération. Oui. Bon, du coup, j'ai appuyé sur le clavier et j'ai fait tomber tous les restes de chips et de crackers sur mon pantalon. Je suis extrêmement déçu. Donc voilà, le clavier de port, évidemment. Voilà. Alors allons-y. Donc c'est mieux à la manette parce qu'on peut contrôler analogiquement les gaz, c'est-à-dire qu'on peut être plus ou moins d'intensité dans l'accélération. Et c'est pour ça que ce serait un petit peu mieux, normalement. Donc voilà. Ça, c'est plutôt facile. Parce que je suis plutôt un mec très fort aux jeux vidéo. Donc j'ai l'habitude de ce genre d'astuce, on va dire. Voilà. Ça ressemble à Contact, la dernière chanson du dernier album de Daft Punk. C'est ça ! P'tain, c'est ça ! Merci ! Il y a des blagues dégueulasses sur IRC. Je m'abstiendrai de les relever. Évidemment. Deux roues et deux skis. Mais à quelle heure ? Ah le Roach, ça y est ! J'ai accès aux cafards. Formidable. Formidable, c'est super ! Contact, c'est celle que j'écoute le plus et je trouve pas trop que ça y ressemble. C'est parce que t'as pas dû bien écouter. Oh là ! Oh là, oh là ! Calmez-vous. Youpi ! Pourquoi ils disent qu'on a des skis alors qu'on a pas eu de skis ? Oh non, zut. En l'argent. C'est bon. C'est bon. Alors néanmoins, le jeu lag un peu depuis qu'on est en mode fenêtrée. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, je veux dire, il lag pas, mais il a quelques saccadements de plus que quand on est en plein écran, je trouve. Alors après, peut-être que c'est le fameux syndromic split, c'est-à-dire c'est plus fluide chez vous que chez moi. Ça a l'air. Ça a l'air plus fluide chez vous que chez moi, j'ai l'impression. Donc tant pis. Mass looping ! Oh ! Voilà la chance de la réception. Parce qu'au bout d'un moment, c'est très dur de gérer sa réception dans ce jeu. Youpi ! Tout va bien. Quel talent ! Oh, quel talent ! La médaille d'argent. On dirait que ce serait... On dirait que ce serait de la lave ! Oui, oui ! Évidemment ! Évidemment, on dirait que ce serait de la lave, bien sûr ! Bien sûr ! Go home, Ubisoft, you're drunk ! J'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi le logo DL compare ? Parce qu'ils nous ont offert le jeu, et qu'en plus, c'est un site cool. Moi, je m'en carre. Moi, je m'en carre, je vous ai déjà parlé de DL compare, sans qu'ils nous offrent des jeux. Donc, je m'en balance. Si un jour, on est sponsorisé par, je sais pas, par Jardiland, je vous dirais, moi, je suis déjà allé à Jardiland, de toute façon. J'ai déjà acheté du terreau à Jardiland, et maintenant, ils nous offrent du terreau. Ben voilà, DL compare, c'est pareil. C'est du bonus, on a plus de jeux ! C'est super ! Ah ! Raté ! J'ai raté, je suis deg. Oh ! Oh ! Ça lag tellement pour moi. C'est tellement presque injouable, quoi. Alors que pour vous, c'est genre parfait. Ou alors, ça lag, c'est juste que vous ne voyez rien. Enfin, genre, il y a des drops de frame, c'est genre que vous ne voyez rien. Parce que ça, ça arrive souvent, ça. Qu'il y ait des drops de frame, mais que l'IRC ne voit rien. Je regarde, je regarde si vous êtes attentifs. Franchement, c'est fluide chez nous. Ok. Ben écoutez, tant mieux. En tout cas, un jeu plutôt cool. Je pense que je vais y jouer chez moi. Ah ! En mode posé. Ça, c'est ce que j'appelle le jeu des confs Skype. C'est-à-dire que vous êtes en confs Skype, et vous jouez à ça. Poup ! J'appuie sur le bouton, et boum, ça va tout faire exploser derrière, c'est ça. Pas du tout. Ah si ! Ah bon, j'ai eu ! Oh ! Ah bon ? D'accord. Mais non, ça n'a aucun sens. Parce qu'il n'y avait pas de gaz dans le sol. Il n'y avait du gaz que dans le truc, donc ça aurait dû exploser. Ça n'a aucun sens qu'on me rembourse ce jeu que je n'ai pas acheté. Il est complètement irréaliste. Je suis extrêmement déçu. Donc dommage. Soucoupe volade. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Ah, plus 100. On dirait que ce serait bien. C'est ça qui s'est passé. Une fois de plus, la Team Rocket s'envole vers d'autres cieux. Le jeu étant bêta, ne fait pas de jugement définitif. C'est vrai. Peut-être que le réalisme sera beaucoup mieux dans le vrai jeu. Alors néanmoins, il sort dans une semaine, donc ils ont intérêt à se dépêcher. Ah, mais typiquement sur l'optimisation d'un jeu, il ne faut vraiment pas se faire une opinion définitive. Ce n'est pas parce que la bêta ne marche pas chez vous que le jeu définitif ne marchera pas. En général, l'optimisation, c'est ce qui se fait en dernier. Il y a même des drivers parfois graphiques qui sortent pour certains jeux. Vous savez, quand vous téléchargez vos drivers Nvidia ou Radeon et que vous avez le truc optimisation sur tel jeu renforcé de 15%. Ce genre de truc. Eh bien voilà, c'est à ça que servent les optimisations de patch dite Day 1. Bien sûr. Typical bêta streamer. Typical bêta player. Oh, regardez, il tombe. Ouah ! Il prend la sauce quand même. A chaque fois, le pilote prend quand même méga la sauce. Il fait beau là où tu es, Zerathor. Bof, il fait un peu gris aujourd'hui. Il y a un peu de grisaille. Mais il fait tellement beau en ce moment à Ashford qu'on a bien le droit à un peu de grisaille. C'est quand même le temps standard. De base, pour Ashford. Donc calmez-vous. Le jeu final est bien. Le jeu final est bien. Ok. Ben peut-être. Mais le jeu en bêta a l'air bien aussi. Donc je ne doute pas que le jeu final est bien. On y va. Peut-être enlever ma souris de cet écran horrible. Voilà. Ça vous gênera beaucoup moins. En Suisse, il fait masse beau. Ah, ben formidable. Ah ! Oh ! Youpi ! Backflip. Yeah. Alors là, attention. Il faut avancer doucement en se penchant en avant. Voilà. Voilà. C'est quand même marrant qu'ils aient fait des jeux de ça. Parce que moi, je faisais... C'était... Quand j'étais dans... Quand je faisais des études et tout, je... Dans les jeux flash, on jouait à ce jeu. On jouait à Trials. C'était des jeux trop moches. Mais trop marrant. Il y en avait des trop durs. Les hitboxes étaient juste ridicules. Et maintenant, il y a des jeux de ça. Je trouve ça ouf, quand même. Je trouve ça ouf. Ça me rend nostalgique. Et ça me rend d'humeur plutôt joviale, je dois dire. Bike Mania. Putain, mais Bike Mania, mais grave. C'est ça. Bike Mania. Zera, tu as entendu, pour The Witcher, il tourne à moins de 40 FPS sur une GTX 780 Ti en 1080p et tournera à 20 IPS sur PS4. Bah, il faudra un patch d'optimisation day one, c'est rien. C'est comme ça. J'ai cru que t'allais dire que tu faisais du trial en vrai. Je faisais aussi du trial en vrai. Ça me rappelle le bon temps, évidemment. Ça me rappelle ma jeunesse, bien sûr. Bien sûr, il y a des secrets sur certains tableaux. Bah, j'imagine. Là, je suis juste en mode, j'avance dans les tableaux pour voir ce qui se passe en faisant des petits backflips de temps en temps comme ça. Vous voyez, parce qu'évidemment, il faut aller chercher du style et de la souplesse. Ah ! Putain, raté. Du style et de la souplesse dans les mouvements, bien sûr. Alors, vous voyez derrière le tableau qui est en train de tomber. Alors, nous sommes dans une station de ski post-apocalyptique. Donc, catastrophe, pas du tout. Nous sommes dans une ville dans laquelle, eh bien, le cataclysme se serait déclenché. Et la neige aurait, eh bien, recouvert tout de blanc la ville dans son ensemble. Donc, actuellement, mon but à moi est de faire du trial sur une ville apocalyptique. Oh, fuck my life ! Alors, on peut reprendre au précédent checkpoint, mais ça, c'est pour les merdes. Donc, on va reprendre au début, bien sûr, puisque si vous reprenez au checkpoint avec un essai, vous êtes quelqu'un de nul. Donc, on va reprendre dès le début, bien sûr. On ne reprend pas au précédent checkpoint avec, donc, la touche Backspace. Alors, si vous ne savez pas où est Backspace, bienvenue sur Internet, c'est au-dessus d'entrée. Sinon, eh bien, c'est la touche R pour faire un essai de plus, c'est-à-dire un retry ou un retry ou un retry, c'est vous qui voyez. En tout cas, on roule sur des échelles, tout va bien. Voilà, on va arriver au fameux moment où on s'est planté. Voilà, donc, calmez-vous. C'est bon, c'est passé. On va donc continuer le truc. On y va. C'est l'Apocalypse, faisons du trial. Exactement. Voilà, le RP du jeu. Oh là ! C'est bon, tout va bien. Non, mais le scénario est très important. Voilà, j'ai passé le truc. Médaille d'or. Donc, voilà, médaille d'or. Alors, pas mal. On arrive dans le best burger in town. Ils n'ont pas l'air ouf. Le packaging a été plutôt mal fait. Et puis, surtout, le fromage bleu, comme ça, c'est pas top. C'est pas ouf. Je connais bien les hamburgers. Je peux vous dire que c'est pas incroyable. Alors, 31 sur 38 médailles. C'est pour débloquer la suite de la carrière, j'imagine. Nous sommes niveau 12. Donc, nous avançons plutôt pas mal. Et voilà, ils crachent sur les burgers. Mais non, pas du tout. C'est juste que là, il y avait du fromage bleu. Ça va pas du tout. Fromage blanc, d'accord. Fromage jaune, d'accord. Orange, pourquoi pas, avec le goût d'âme. Et alors, bleu, non, bleu. Tout bleu, tout bleu, ça va pas. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Alors, vous voyez, on a des défis ici, si on fait échappe. Oh là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que c'est ? Alors, voilà, Transformers. Non, attendez, calmez-vous. Échappe. Donc, ivresse des hauteurs. Donc, replaquez correctement au moins 7 flips lors du lancement. Incroyable ! C'est ce que nous allons essayer de faire immédiatement. Donc, je mets la touche sur arrière. Voilà. Et on va espérer avoir de la chance en retombant sur ces flips. Ah, ça ne marche pas. Donc, ça ne marche pas. On va essayer dans l'autre sens. Peut-être que dans l'autre sens, avec le front de flip, ça fonctionne. Donc, essayons. Voyons voir. Voyons voir si les off-faits sont faisables ou pas. Ah, voilà ! Mais non, j'ai replaqué. Ah, mais il faut peut-être replaquer plus longtemps. J'en ai fait 6. Merde, putain. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, non, mais c'est chaud, 7. Attendez. C'est chaud, 7. LOL. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, mais c'est... C'est impossible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça a l'air impossible. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ! Ah, peut-être que c'est juste 6 et que j'oublie le premier. C'est possible, ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, merde. On va essayer. T'en ratin dans le compte. D'accord. Bon, alors, si j'en ratin dans le compte... Ah ! Pardon. Excusez-moi, excusez-moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà ! Ah ! Nous avons eu le défi. Plus 400 d'XP. Formidable. Quels sont les autres défis du niveau ? Donc, vous voyez, vous faites échappe. Vous allez voir. Faire un run 0, faute, sans passer par le looping. Qu'est-ce que ça veut dire ? Trouver et terminer la warp zone. Il y a des warp zones, comme dans Super Meat Boy. Donc, des zones additionnelles, des portails, évidemment, ou des portos, que vous pouvez aller chercher. Si jamais, vous vous sentez d'être trop fort. Alors, le looping est là-bas. Mais comment on peut choisir une direction dans ce jeu ? Ah ! Il faut passer en bas. D'accord. Il fallait passer en bas. J'ai compris. Donc, il fallait freiner un petit peu. Et donc, passer en bas. Donc, nous sommes dans Tron Legacy, bien sûr. Un niveau thématisé sur le futur. Nous avons l'air d'être dans une station spatiale. Mais en fait, pas du tout. J'ai l'impression qu'il y a de la neige dehors. Donc, je ne sais pas trop quoi vous dire. Alors, le niveau qui évolue au fur et à mesure. Très bien. Donc, difficile d'anticiper vraiment ce qui va se passer. Heureusement, nous sommes dans les premiers niveaux. Donc, des niveaux plutôt faciles. Mais en tout cas... Oh là, oh là, on se calme, on se calme. Oh là, très bien ! Ah, d'accord. Donc là, c'est ce que j'appelle un script pute. Voilà. Donc, on va recommencer. On va faire quand même les 7 backflips pour montrer qu'on est quelqu'un de plutôt balèze. Voilà. 7 backflips, évidemment. On repart. On repart et on va essayer d'éviter le looping. Donc, on redémarre du début, je vous l'ai dit. La touche backflip... La touche backspace, pardon. Du coup, j'ai dit n'importe quoi. Et j'ai fait n'importe quoi. La touche backspace, vous ne vous en servez pas. Donc, voilà. Accélère pour donner plus d'inertie dans les loops. Ah, qu'est-ce que j'ai fait ? Et est-ce que ce n'est pas plus dur d'en faire zéro ? Non, ce n'est pas plus dur d'en faire zéro. C'est de la merde. En fait, c'est très simple. Très bien. Alors, en fait, les commentaires que j'ai réglés dans les options tout à l'heure, ce n'était pas du tout des commentaires genre « Oh mon Dieu, regardez ce qu'il va faire ! » En fait, c'était la voix off de la fille au début qui vous dit « Hey, vous êtes de retour ! » Super. Donc, voilà. Alors, j'écoute un petit peu le RP, puisqu'il y a un scénario. Alors, voilà, on a l'air d'être dans une station polaire. C'est exactement ça. Une station d'entraînement. Ah, non ! Non, bon, ça ne marche pas. Il faut que je gère plus avant. Il faut que j'arrive à retenir la course. Ce qui est un petit peu impossible pour un joueur comme moi, qui suis un petit peu nul en mémoire de niveau, etc. En mémoire tout court, d'ailleurs. Mémoire immédiate. Donc, retenir quand était le looping. Mais on peut aller voir sur le côté si on tourne la tête. Non, je plaisante. Ça, c'est pour les imbéciles. Donc, vous savez, tournez les manettes. Regardez comme ça sur un écran. Tous ces trucs d'abrutis qui jouent aux jeux vidéo. Ne le faites pas. Vous passerez pour un idiot et pour un joueur nul. Voilà. Si votre petit frère ou votre petite sœur tourne la manette, apprenez-lui dès son plus jeune âge que ce n'est pas en tournant la manette qu'il tournera plus vite. Sauf si vous êtes sur Wiimote. Auquel cas, enlevez-lui cette console. Et donnez-lui un PC. Voilà. Bon, on y va. On continue. Et on va arriver bientôt au looping. Donc, vous vous calmez. Ah, voilà. C'est ici. Donc, là, on ralentit. On ralentit. On ralentit. On ralentit. Voilà. Très bien. Là, on descend. Voilà. Excellent. Et donc, là, évidemment, il faut... Oh, merde. Ah, du coup, la réception est à chier. Ah, merde. Alors, là, je suis un petit peu déçu, je vous le dis. Ah, nous avons été déco d'IRC. Alors, je ne sais pas pourquoi. Ah, nous avons été reco. Parfait. Formidable. Tout est automatique. Tout est scripté. Nos développeurs sont à l'affût. Je ne sais pas pourquoi la réception était mauvaise. Mais c'est vrai que quand on a un peu trop de vitesse ou une vitesse de chute un peu trop élevée... Oh, là, non, non. Ah, raté ! Ah, accident. Parce que j'allais dire peut-être qu'on peut rattraper, mais pas du tout. Donc, là, je me suis trompé. Je croyais que c'était déjà le looping, alors qu'en fait, pas du tout. Donc, on y va. Ce jeu est dispo quand ? Il est dispo dans une semaine. Cependant, si vous le précommandez en ce moment, vous avez la bêta. Donc, la bêta fermée. Enfin, la bêta fermée, quand tu achètes une clé, pour moi, ce n'est pas vraiment une bêta fermée. Mais la bêta fermée a commencé depuis le 20 mars, je crois, donc ça fait depuis un mois. Mais sinon, le jeu officiel sort dans une semaine. Il est release dans une semaine. Alors, voilà. Donc, le looping, on n'y va pas, on rappelle. Voilà. Oh là là, on se calme ! Donc, là, il faut bien être comme ça, sauf si... Voilà, parfait. Donc, là, maintenant, il faut finir le tableau. Oh là, merde ! Oh là, oh là, oh là ! Ah, mais non ! Mais il fallait aller où ? Ok, il fallait juste plus de vitesse. Ah, c'est compliqué de faire les défis. C'est compliqué, mais on va quand même y arriver. Ça doit être extrêmement frustrant pour vous de regarder un homme nul se planter à chaque fois sur la même chose. Mais c'est normal. C'est parce que nous, les speedrunners, eh bien, on a une phase d'entraînement comme ça sur tous les jeux qui est parfois assez rébarbative au regard, je dois vous l'avouer. Mais c'est pas grave. Le nom du jeu. Trials Fusion. C'est vrai que je n'ai même pas mis le nom du jeu. Erreur professionnelle de type grave. Je risque le renvoi pour cette faute. Mais il n'y a pas de souci. Alors là, c'est possible que la réception soit à chier. Voilà. Comme ça, par exemple. Parce que j'allais trop vite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de finir le niveau. Parce que là, vous commencez à vous énerver. Je tryharderais chez moi. Pépère. Et dans mon coin. Donc, on va même passer par le looping et tout. On va faire un truc de casual gamer à 100%. Et catastrophe totale. C'est pas frustrant quand on voit un PGM foiré. Ah, d'accord. Là où on réussit. Ah oui, non. Mais ça, il n'y a pas de problème. Les challenges d'IRC sont toujours les bienvenus. Allons-y. On y va. On y va. Mais ça, c'est parce que vous avez un jeu plus fluide que je ne l'ai sur le live. Vous trichez. C'est-à-dire que pour une raison inconnue, j'ai un jeu moins fluide que ce que vous voyez. Bon, je ne sais pas comment c'est possible, mais la priorité est à l'encodage, visiblement. Ah, très bien. Non, mais... Bon, ça va commencer. Mais après, il ne faut pas s'énerver dans les obstacles que vous ratez une ou deux fois. Il faut s'énerver quand ça fait 500 fois et que c'est facile. Et donc que vous ratez parce que vous êtes nul. Là, ça va. Ça m'est arrivé une ou deux fois. Je ne sais pas pourquoi je m'énerve. C'est stupide. Dans ces jeux, en plus, si vous commencez à craquer mentalement, vous n'avancerez pas. Comme Shootmania Obstacle, comme le speedrunning, comme Super Meat Boy, comme I Wanna Be The Guy, comme je ne sais pas, tous ces jeux qui sont faits pour vous faire un défi mental. Et bien là, en fait, ce qu'il va se passer, c'est que je vais tomber du looping, c'est ça ? Non, pas du tout, ça va. J'ai assez de vitesse. Tout va bien. Alors là, du coup... Du coup... Du coup... Voilà. Voilà, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux. J'étais passé tout à l'heure ici, il me semble. Oui, j'étais passé ici. C'est ici que j'avais commencé à dire que nous étions peut-être dans une station spatiale. Du coup, je ne me rappelle pas du tout de la suite. Du coup, aucun regret si on se plante, évidemment. Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah oui, comme ça. C'est vrai que le tableau arrive au fur et à mesure. Ah oui, j'avais fait ça aussi, je m'en rappelle. Là, il fallait faire quoi ? D'accord, il faut aller là. Très bien. Très bien, voilà. Ah, c'est terminé ! Non, ah oui, non, là, il y avait le saut ! Ah, voilà ! Donc, il fallait freiner un peu. Ah, c'était la fin ! D'accord, c'était la fin. Oh là ! Oh, c'est bon, c'est bon, calmez-vous. Vous vous calmez. C'est bon, tout va bien. J'ai géré la réception. Bon, allez, on tente le dernier niveau avant de passer au temps du thé. Temps du thé exceptionnel du jeudi, puisque ce sera Dash. Mais on est jeudi, donc je sais que c'est un peu bizarre. Vous allez être extrêmement troublés par ce tea time. Mais ne vous en faites pas, ça va bien se passer. Calmez-vous ! Oui, oui, son père, la fin, etc. Oui, très bien. C'est très bien. Après le tremplin, éjecte-toi avec Espace et envole-toi comme un aigle. Très bien. Alors, après le tremplin. Ah, ok, je me trompais. C'était là. Je pense que c'était là. Ou sinon, est-ce qu'on ne peut pas s'éjecter, genre, tout de suite ? On va voir. On va voir. Espace ! Quoi ? Pardon ! Le tremplin est plus loin ? Ah, je crois que c'est là-bas ? Ah ouais ! Non, mais non, mais non, puisque là, il y a des trucs pour mesurer les mètres, les traits. Non, je crois que c'est là. Je crois que c'est là. Non, mais il doit y avoir un truc. Ouais, non, c'est ça. Éjection. J'ai juste fait de la merde. Le tremplin, c'est bien là. Ouais, ouais, c'est bien là, le tremplin. Peut-être qu'il faut faire un truc genre... Mais putain ! Attendez. Attendez. Non, parce qu'en fait... Non, mais j'avais déjà eu ce problème sur Trials Evolution. Il fallait juste trouver le truc, genre, il faut se pencher un peu en avant. Voilà. En fait, votre pilote va partir tout droit, enfin, perpendiculairement à votre moto. Donc, il faut se pencher en avant, comme un porc, genre, comme ça. Merde, là, je me suis trompé de touche. Et ensuite, il faut y aller. Là, je prends pas assez de vitesse au début. Vous faites genre ça. Hop. Dans l'idée, c'est ça. Oh, nice ! Il faut se pousser par la moto. Nouveau record personnel. Mais je crois que ça va compter là où je suis tombé. Ça va pas compter là où je glisse. Quoique. Ouais, non, non, non. Nouveau record personnel. Oui, nous battons les records actuellement. Nouveau record personnel arrivé. Donc, je suis arrivé. C'est magnifique. Formidable. Et voilà. Ah, le talent, le talent, évidemment. Donc, médaille d'or, j'imagine. Pas du tout. Ah, si. Non, médaille de bronze. Ressayez, Osef complet. Médaille de bronze. C'est pas même ta touche espace, il vole. Quoi ? Tu dois mettre ta moto à l'envers et la lâcher quand t'as la tête en bas. Quoi ? Trop pas. Trop pas. N'importe quoi. Typicali RC player. Bon, on y va. On y va. Voilà. Hop. Je spam espace. Non. Mais putain, je veux recommencer. Ressayez. Non, ça fait rien. J'ai appuyé sur l'espace plusieurs fois. Ça fait rien du tout. Attendez. Saute direct après le tremplin. Ouais. Genre là. Oh. Ok. C'était mieux. Pense comme un aigle. C'est vrai. Non, ça fait rien. Si je floue d'espace, ça fait absolument rien. Enfin, ça change rien par rapport à si je n'appuie pas sur l'espace. Oh. Non, mais je veux une médaille, bordel. Trop tard, oh my god. Quoi ? Accélère pas dans la descente. Ah, je n'accélère pas dans la descente. Sérieux ? Vous croyez ? Mais si, il faut accélérer. Qu'est-ce que vous racontez, putain ? Oh, nice ! Oh, nice ! Oh ! Allez, là, c'était nice. Médaille d'argent, là. Non ? Pas de médaille d'argent ? Bon, allez, on s'en fout. Je sais que tu tombes, etc. Médaille d'argent ou pas de médaille d'argent ? Il a les jambes complètement. Bon, pas de médaille d'argent. On n'accélère pas pendant la descente du tremplin. Ouais. Ah, merde ! Je me suis trompé de touche. On y va. Meurs ! Oh ! Non, c'était nul. Non, c'était nul. Il y a des gradins pour le public. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il faut que tu maintiennes space et tu la relâche pour charger le seau. Ça, c'est le truc le plus con que j'ai jamais vu. Non, attendez. Si ça se trouve, ça marche en plus. Mais je ne pense pas. Freine avant de faire espace. Ah oui, pour avoir l'inertie du truc. Ça, c'est pas con, ça. Ça, c'est pas con. Eh, sérieux, go, là, on s'en bat les couilles ! Sauvegarde. Ah, merci, on peut recommencer. C'est super, ça va pas de votre... Super, merci beaucoup. Hein ? Oh ! Oh, nice ! Médaille d'argent. Médaille d'argent. Médaille d'argent. La sauvegarde qui dure environ une heure. Faut faire 60 mètres pour l'argent. Quoi ? J'ai fait combien là ? 44 ! Relou. Bon, écoutez, on s'en balance. On va se quitter. On va se retrouver pour le tea time avec Mr. Dash dans quelques minutes. Donc, surtout, ne bougez pas. On revient. Il va vous parler de cinéma. Et ensuite, on part pour les LCS. Ici Zerator, à tout de suite.